Yo les gars, aujourd'hui on est avec Nikolaï Smirnov, Elisa, on est parti pour faire l'ascension du Pic du Midi d'Osso, let's go ! La première ascension de l'Osso se déroule à la fin du 18ème siècle, probablement par plusieurs bergers bernés le 19 août 1790, sur instruction du géodésien Louis-Philippe Renard Juncker. Cette ascension est évoquée par Guillaume Delfaux dans son récit, Voyage du Pic du Midi de Pau, un sommet qui gravit le 3 octobre 1796 avec son guide, Aspois Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux dire quelque chose avant de commencer Nikola ? Je vais pouvoir bronzer ou pas ? Ouais tu vas bronzer avec ce beau soleil ! Ouais ! T'es chaud Nikola ? Ouais ! T'es motivé ? Toujours ! Tu portes la corde en plus ? Tu portes la corde en plus ? T'es mooi ! Tu portes la corde en plus ? Tu portes la corde en plus ? En 10 ans, tu es qui éviteworker la corde en plus ? Je crois les rifleurs de plusseurs de 5 avion. Il y a un petit mot à dire ou... Je retourne, c'est bon. Lisa, ça va ? Ça va, ça va. Bon. On y est presque, mais on est loin d'y être. Voilà, l'osso se dévoile devant nous. Avec le refuge Paloer. À la pliée du refuge. Après, nous en avons fait une petite pause. Tranquillement. T'as reconnu de loin, ouais. La vie, elle est où, d'ailleurs ? En vrai. On a l'impression. Je crois non, j'ai cru. Tu penses qu'elle est bonne, celle-là ? C'est sûr. Si je vais mal, montre qu'on va retourner. Tu as raison. Non, mais tu peux lui porter. T'as une presse, non ? Lui que je le pensais. Vas-y. Il y a un peu de monde, là, quand même. C'est touristique, ouais. C'est touristique ? Ouais. Il faudra ouvrir un business ici. Ouais. Moi, je pense pas qu'il faudrait ouvrir un kebab. Ouais. Ok, on va trouver un aéroport par là. Un aéroport, comme ça. Les alicots et tout, tu sais. Il est bien privé et tout. Nickel. Il va ferrer. Il a été joué. Ouais. Je crois que c'est une bonne idée, ouais. Bon projet, Nicolas. C'est comme ça qu'on détruit la nature. Exactement. On a encore pas mal de marches à faire. C'est assez sûr. Bon, jusque-là, Nicolas, ça va ? Ça va. Je mets les lunettes ? Ouais. Je fais comme Brad Pitt. Ça va, la marche sa vélo, comme tu veux. Ça va. Fait chaud ? C'est beau soleil ? Fait chaud, j'ai pas pris les t-shirts. Du coup, je fais comme ça. Oui, c'est t-shirt en coton, ça va aller. C'est tout. T'es venu avec ton casque de vélo ? Ouais, regarde. Mettre-le. T'es bien préparé. Il est joli, hein ? Ouais, je fais du VTT ici. T'as fait du VTT ici ? T'es venu en VTT ? Il y a un vélo qui m'attend à rouler. Tu vas descendre les trois chemis en VTT ? Ouais, après, je roule. Ouais, nickel. Tu vois ? C'est parfait, ça. C'est nickel. Allez, regarde comment c'est beau. C'est beau, tu crois ? Putain. Pour plus haut, ça va être plus beau. C'est beau, la nature ? C'est pour ça qu'on y va, hein ? C'est pas ? Exactement. Et un peu, tu te poses. Est-ce que tu fais du bien ? Je suis mort. En fait, je suis à la marque, pardon, en fait. On n'a pas dû faire autant de la fête hier, hein ? Non, ça va. En fait, il faut faire, hein. Je peux pas être passé. C'est extrêmement important. De ? Bah, c'est faire la fête. Sinon, en fait, c'est pas pareil. Tu vois ? Bien, man. C'est pas le même, on regarde. Donc là, on est presque au pied de la première cheminée. Il y a de l'eau. On va rentrer. On va rentrer. C'est bien Isa. Sous-titrage ST' 501 ... 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